Bezrat Hashem, à partir du deuxième jour du Sukkot, en Eretz Yisrael, c'était déjà Chol Amo'ed, la Mifet. Ici, on fait une journée de plus. Donc Chol Amo'ed commençait une période de temps qu'on appelait Simchat Bet Asho'eva, la Simchat de Bet Asho'eva. Qu'est-ce que c'est Simchat Bet Asho'eva ? Alors, il y a un mitzvah, écrit dans la Torah, qu'on a besoin de puiser de l'eau d'un fleuve qui ne se trouve pas loin de Jérusalem, qui s'appelle Shiloah, et on puisait de l'eau et on venait verser cette eau sur l'hôtel, le grand hôtel de Bet Amikdash. Alors, chaque jour, tout le monde accompagnait le Kohanim, on allait, on puisait de l'eau et on venait au Bet Amikdash et on versait cette eau sur le Mizbeach. Ça s'appelle Mitzvat Nisuch Hamayim, le versement de l'eau sur l'hôtel, une chose qui donnait une beracha pour la pluie. La saison de pluie commençait juste après la fête du Sukkot et ça, c'était une beracha pour la saison de pluie. Pendant cette période de Simchat Bet Asho'eva, se ramassaient tous les Chachamim, tous les Géonim, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants et ils faisaient une Simchat. L'Agmara dit que pendant trois jours, ils n'ont pas fermé les yeux, ils ont dansé, ils ont chanté depuis le matin jusqu'au soir et qui c'est qui animait la journée ? C'était le plus grand Chachamim, le plus grand Chachamim qui dansait avec des torches, qui dansait sur le puce de doigt. Ils faisaient des choses extraordinaires et tout le monde venait assister à cette joie et jusqu'à ce qu'ils tombaient de sommeil, le lendemain, ils se réveillaient, ils priaient et ils continuaient la fête pendant trois jours. L'Agmara dit, Celui qui n'a pas vu une Simchat pareil, il n'a jamais vu une Simchat en sa vie. Des fois, il nous arrive d'aller dans des mariages et tu vois que quand les gens, c'est un mariage selon la halacha, selon la Torah, selon tout ce qu'il faut, Alors, on prend le Khatan, on danse avec lui seul et les femmes prennent la Kala et elles dansent avec elles seules. Et là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués de voir ces danses séparées, alors ils se mettent des côtés. Mais plus que la musique joue, plus que les gens dansent, ils commencent à avoir le goût et ces gens eux-mêmes, il suffit de le prendre dans la main et de le rentrer dans le cercle Et ils commencent à se défouler, ils commencent à chanter et à danser et à voir la Simchat extraordinaire. Imaginez-vous Simchat Bet HaShoeva, comment était cette Simchat quand on voyait le grand grand rabbinim en train de se jouir et réjouir le monde pendant cette Simchat. L'Agmara nous raconte sur un incident qui est arrivé un an. Vous savez que quand on rentre dans Bet HaMikdash, on rentrait dans une grande esplanade qu'on appelait la Hazarat Anashim, la Hazarat des femmes. Pourquoi on appelait cette place Hazarat des femmes ? Car les femmes avaient accès à cette place. Les femmes se mettaient toujours de côté et les hommes au milieu. Les hommes dansaient au milieu, les gens chantaient et les femmes, elles étaient les spectateurs. Elles étaient de côté en train de regarder. Mais comme il y avait beaucoup de monde et quand on chante et quand on danse, on ne fait vraiment pas attention à quel côté on arrive déjà, il est arrivé que Hamim voyait que les hommes, dans leur danse, rentraient dans les côtés des femmes et ils se mélangeaient un peu avec les femmes. Et là, ils se sont penchés sur la question, comment est-ce qu'on va faire pour séparer les hommes des femmes ? Comme vous savez, ils voulaient instaurer une place spéciale pour les femmes, mais on n'a pas le droit de mettre un clou dans la baptiste de Bet-Amikdash à moins que ça vienne d'Hachem. Alors, le grand Sanhedrin, l'assemblée, eux, ils se sont penchés sur la question, il faut chercher dans la Torah, où on voit qu'il y a une mitzvah de construire une place qui va séparer les hommes et les femmes dans Bet-Amikdash. Ils ont trouvé la source qui dit qu'il y aura un temps à venir et qu'il y aura un grand éloge fénèbre qui se fera sur terre, sur un roi qui s'appelait Hadar Dimon qui va être tué. Et là, il y aura des familles et des familles qui vont pleurer seules. Et qu'est-ce qui est arrivé ? C'est le temps de Mashiach et un roi d'Israël a été tué. Maintenant, l'agmara analyse et elle dit, pourquoi la famille royale seule, les hommes seuls, les femmes seules, on parle du temps de Mashiach ? Et quand Mashiach va venir, il n'y aura plus de Tzera. Et l'agmara dit, et tu vois, que même quand il y aura Mashiach, il n'y aura plus de Tzera, les hommes et les femmes n'ont pas le droit d'être mélangés. De là, ils ont tiré la source qu'il faut séparer les hommes de femmes, même au temps de Mashiach, à plus forte raison avant que Mashiach revienne. Et là, ils ont permis de construire une mezzanine dans cette esplanade, ça veut dire qu'ils ont placé les femmes en haut, de telle manière qu'il n'y aura pas de mélange homme et femme. Dit l'agmara, ici, dans ce passage de l'agmara de Soukha, est la source de placer une azara de femmes dans la synagogue. Une azara qui sépare les hommes et les femmes. Là, il y a des signes qui ont dit que le but de l'azara, c'est pour qu'on n'aura pas de contact avec les femmes, ça veut dire que les hommes ne passent pas des objets aux femmes. C'est pour ça que quand vous allez dans le synagogue Ashkenaz, vous voyez que l'azara est très petite et très basse. Oui, et en vérité, si on veut passer des objets, on peut passer des objets. Mais eux, ils ont pris sur le sens pour ne pas passer des objets. Mais les décisionnaires séfarades n'ont pas vu de telle manière. Les décisionnaires séfarades ont vu la azara de la femme de séparer pour que les hommes, pendant la prière, ne regardent pas les femmes. Car les femmes, des fois, peuvent être mal habillées et là, pendant le chemin, ils n'ont pas le droit de regarder la femme. Donc, il faudra faire une azara ou très haute ou opaque pour que les hommes n'arrivent pas à voir les femmes. Pas seulement ne pas passer les objets. Donc, alors pour vous dire, voilà, tout ça, c'est la source de la fête de Soukhot. Pour nous dire que la azara, c'est quelque chose de très important et que dans chaque synagogue, on devrait veiller et voir que la azara sera kasher. Selon toutes les opinions, ainsi la prière monte directement au ciel. Rappelons-nous que même quand un sheikh va venir, il y aura toujours la azara, il y aura toujours la mechita. Alors, à plus fortes raisons, avant que ma sheikh vienne, c'est sûr qu'on aura besoin de cette azara. B'aoukha donna ilé en l'âme. Amen et Amen.